Nous devons aider le continent africain. Votre revue de presse internationale, nous sommes d'abord en Italie ce matin. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. A la une de la presse italienne, un défi à la Indiana Jones qui pourrait bien rapporter gros. Le Vesuvius Challenge, déchiffré des parchemins carbonisés par l'éruption du Vesuvier il y a près de deux millénaires, est gagné 250 000 dollars. Condition, précise le journal local Il Matino, il faut utiliser l'intelligence artificielle pour encourager les experts de cette technologie à lire des centaines de documents. Le challenge lancé par des professeurs de l'université américaine du Kentucky est un défi entre scientifiques, précise le magazine Focus, pour qui le grand gagnant sera en réalité l'humanité entière. Ces parchemins antiques d'Herculanum, une cité antique au pied du volcan, gardent de nombreux secrets. Des scientifiques italiens en ont déjà révélé un. Il Corre de la Sera évoque un scoop millénaire. Platon avait été réduit en esclavage par un tyran de Syracuse avant d'être racheté et libéré par un ancien élève. Direction maintenant le Brésil avec vous Jean-Claude Gérez. De quoi parle la presse brésilienne ce mardi ? Du premier versement de la nouvelle bourse famille qui va permettre à plus de 20 millions de familles de recevoir une allocation minimale de 110 euros par mois. Le site Géon indique que cette mesure phare du président Lula est destinée aux familles les plus pauvres ayant moins de 40 euros par personne et par mois pour vivre. L'allocation, précise le journal à tarde, sera augmentée en fonction du nombre et de l'âge des enfants et même attribuée aux femmes enceintes. Mais comme le souligne la folie à di San Paolo, les conditions d'accès à ce programme seront plus rigoureuses. Outre le plafond des revenus, la scolarisation des enfants et la vaccination seront obligatoires, ainsi que des examens prénataux pour les futures mamans. Le tout, souligne le journal Valor, pour un coût annuel de 30 milliards d'euros pour l'État brésilien. Nous sommes enfin en Inde avec vous comme Bastin. Un nom ce matin à la une de la presse indienne. Amrit Pal Singh, c'est le nom que tous les médias répètent depuis qu'a commencé sa traque par le gouvernement indien ce week-end. À la fois influenceur digital et révolutionnaire, cet homme de 30 ans a pris la tête du mouvement en Kalistan. Il réclame un État séparé pour les membres de la religion Sikh concentré dans l'État du Penjab en Inde, explique The Indian Express. Déjà dans le radar des services de sécurité, il est devenu ennemi public depuis qu'il a attaqué une station de police dans la ville d'Amritsar, raconte NDTV. Il est suspecté d'avoir amassé des armes pour monter une armée et de lien avec le Pakistan. Le mouvement indépendantiste du Kalistan bénéficie de la sympathie de certains fidèles Sikhs à travers le Commonwealth. The Hindu rapporte ainsi que le consulat indien à San Francisco a été attaqué en soutien aux fugitifs. Merci comme Bastin, merci à nos correspondants. 6h54, bon réveil, vous êtes sur...